Bonjour et bienvenue à nos auditeurs, nous sommes à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer et je suis en compagnie de M. Ulmé. M. Ulmé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à la culture, patrimoine et jeunesse à la CAPSO. Tout à fait. Alors c'est un poste bien entendu qui est très en lien avec aujourd'hui notre événement, avec celui que nous fêtons ce soir, c'est la nuit de la lecture. C'est la première fois que vous assistez à cet événement ? Alors c'est la deuxième fois, c'est un événement national donc c'est la deuxième édition cette année et ça fait partie finalement d'un grand nombre d'événements qui se déroulent tout au long de l'année, que ce soit la nuit des musées, la fête de la musique, enfin tous ces événements nationaux auxquels évidemment l'agglomération se raccroche. La région de Saint-Omer, enfin le pays de Saint-Omer est une zone éminemment tournée vers la culture, on se souvient de toutes les actions liées à Shakespeare et à bien d'autres événements. Et bientôt de nouveaux équipements, notamment le théâtre qui va bientôt ouvrir ses portes. Tout à fait, après la chapelle des Jésuites qu'on vient d'inaugurer il y a quelques mois, au mois d'octobre, c'est le théâtre qui va être rendu à la population à partir du mois de septembre de cette année. Donc avec tout un programme qui va d'abord permettre à la population de redécouvrir ce lieu puisque je pense que la population est très en attente de pouvoir revivre dans le théâtre, puisqu'il est fermé, comme chacun le sait, depuis maintenant 1973, donc bientôt 45 ans. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas connu du coup. Tout à fait, oui, oui. Et puis après cette grande période de réappropriation par la population, et bien c'est la programmation qui va commencer à proprement dite. C'est pour ça qu'en 2015, on a créé cet établissement public de coopération culturelle, la Barcarolle, pour évidemment anticiper la préparation du projet de fonctionnement de cet équipement, tant attendu par tous les autres marrois. D'accord, on l'attend vraiment avec impatience. Alors je me permets de revenir un peu sur notre sujet aujourd'hui. Oui, donc la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer est au cœur de la ville, mais est au cœur aussi d'un réseau plus vaste aujourd'hui. C'est un établissement structurant au niveau de la politique culturelle et au niveau notamment de la lecture publique, puisque cet établissement est d'agglomération et il fédère autour de lui le réseau des bibliothèques de cette agglomération. C'est un réseau qui s'est particulièrement étoffé depuis quelques années et qui a permis aux bibliothèques rurales notamment de conserver leur âme et de conserver aussi ce fonctionnement avec des bénévoles. Parce qu'il y a un grand dévouement des bénévoles pour les bibliothèques. Donc finalement, on a mis en place un certain nombre de choses. On a informatisé ces bibliothèques et on a formé ces bénévoles. C'était extrêmement important de pouvoir les aider à utiliser ces outils numériques. Et puis aussi, on vient le mois dernier de voter un fonds qui permet aux communes rurales d'obtenir de la CASO des moyens pour acquérir des ouvrages supplémentaires. Aujourd'hui, on est sur une démarche de progrès, d'innovation également sur le secteur de la bibliothèque. Vous parlez du numérique. Quelle est la place du numérique justement dans la structure ? Alors la bibliothèque a une place importante puisqu'avec le département du Pas-de-Calais, elle a été l'un des établissements pilotes pour ces bibliothèques numériques. On vient donc de renouveler la convention avec le département du Pas-de-Calais pour développer tout ce travail, notamment ses nouveaux moyens de lecture, les liseuses. Voilà. Et toute une collection d'oeuvres, toute une disponibilité d'oeuvres par les outils numériques. D'accord. Donc, ce qui permet de raccourcir les distances, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à nous, jusqu'à la bibliothèque. Ça permet également d'aller vers les publics empêchés quelquefois. Tout à fait. Et puis, on a aussi mis en place, puisque vous parlez de public empêché, avec d'autres services, notamment les services des villes de portage des repas à domicile chez les personnes âgées, la possibilité de pouvoir aussi leur permettre d'acquérir un livre, enfin de pouvoir accéder au service de la bibliothèque. D'accord. Donc, le livre devient un lien social, une manière de conserver un lien et de proximité. Voilà. Comme la culture en général. C'est vraiment l'une des valeurs de cette politique culturelle développée au sein de la CAPSO. C'est le lien social. C'est de faire en sorte que, évidemment, l'ensemble des habitants viennent vers les lieux structurants, mais aussi que les lieux structurants aient une politique hors les murs pour aller vers ses habitants. Bien sûr. C'est vraiment cette idée de la démocratisation culturelle et de l'éducation artistique et culturelle pour tous les âges. Ce qui nous a valu de mettre en place un contrat local d'éducation artistique qui permet d'accueillir chaque année six artistes en résidence pendant quatre mois. Et six artistes qui travaillent avec l'ensemble de la population. Évidemment, beaucoup en milieu scolaire, mais pas que. C'est vraiment cette idée de la culture pour tous. Et cette proximité, je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dans cette démarche où autour de nous flannent un certain nombre d'usagers. La publique qui commence à flâner. C'est la première fois la participation des libraires locaux. Je crois que c'est important aussi qu'il y ait cette synergie au niveau de la lecture publique et que tous les acteurs puissent se réunir pour travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce que je souhaite vraiment au niveau de la culture. Et c'est vraiment un peu, je dis souvent, c'est l'ADN de la politique culturelle de cette agglomération. C'est que tous les établissements, que ce soit la bibliothèque, les établissements d'enseignement artistique, les lieux de diffusion, puissent collaborer le plus possible pour porter ce projet culturel au plus haut. Bien sûr, c'est un ensemble qui forme vraiment un tout. Tout à fait, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, on va avoir la participation du conservatoire, par exemple, dans cette bibliothèque. Et c'est vraiment important que les acteurs culturels puissent finalement avoir cet objectif commun de démocratisation culturelle. Très bien. On peut parler de projets peut-être à moyen ou à long terme que vous avez envie de porter au niveau culturel sur le pays de Saint-Aubert ? Oui, des projets, il y en a beaucoup. Il y a évidemment cette réouverture du théâtre que l'on a évoqué tout à l'heure. Mais c'est aussi que finalement, chaque acteur culturel puisse trouver sa place dans cette politique. Donc il y a une attention pour cette deuxième partie du mandat qui va être portée sur les pratiques amateurs. Je crois que c'est vraiment important que l'on puisse être aux côtés des pratiques amateurs, tout en leur permettant de pouvoir continuer à vivre leur vie artistique en toute liberté. mais d'être présents pour pouvoir les aider à structurer un certain nombre de choses. C'est un peu ce qui s'est passé dès l'ouverture de la chapelle, puisque le week-end qui a suivi l'ouverture d'inauguration, on a immédiatement offert la chapelle aux ensembles amateurs, qui se sont appropriés d'ailleurs ce lieu pour un grand week-end. Et je crois qu'on va renouveler ce type d'action, non seulement autour de la chapelle, mais dès que le théâtre sera ouvert. Il y a une forte demande et c'est légitime. Comme je le disais tout à l'heure, le premier objectif, c'est de rendre ce théâtre à la population. Donc il faut aussi le rendre à ces praticiens amateurs. Très bien. Merci pour votre initiative. Merci d'être venu à notre table pour parler de la culture, et spécialement de la bibliothèque ce soir. Je vous remercie, M. Aimé. Merci à vous. Merci à vous.